Je demande la fathah par mes messieurs, j'ai merci. Monsieur le ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement, de la Recherche scientifique, de la Formation et de l'Insertion Professionnelle. Excellences, Messieurs le conseiller chargé de l'Education à la présidence de l'Union des Comores. Messieurs le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale, chargé du monde arabe, de la diaspora, de la francophonie et de l'Insecration fricaine. Mesdames et Messieurs les corps diplomatiques, Excellences, Madame l'ambassadrice de la République du Corée. Mesdames et Messieurs les membres de la délégation coréenne. Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des sociétés partenaires. Messieurs l'administrateur de l'Université des Comores qui est de tout cœur avec nous, qui ont péché. Messieurs le secrétaire général de l'Université des Comores. Messieurs les chefs et composantes de l'Université des Comores. Mesdames et Messieurs les responsables de l'administration de l'Université des Comores. Mesdames et Messieurs les responsables des Affaires étrangères. Chers collègues et chers étudiants. Dites-qu'à-dire les amis et de l'Université des Comores. Mesdames et Messieurs, Assalamualaikum. En ce jour, célébrant le nouvel an musulman, c'est avec une sincère émotion que je profite cette occasion pour vous souhaiter à tous et à tous une bonne année 1446 du calendrier juin. Mesdames et Messieurs les membres de l'Université des Comores pour avoir voulu honorer votre présence malgré vos multiples charges de responsabilité et de vous souhaiter très grandialement la plus chaleurelle des bienvenues dans cette salle de conférence de l'AMASB. C'est pour moi un honore, un réel plaisir de m'adresser un petit matin à l'occasion de cette cérémonie de remise officielle de matériels équipements informatiques pour la mise en œuvre de l'interconnexion à l'Université des Comores qui met en lumière parmi les grandes réalisations nécessaires et utiles, qui viennent à l'impure, à la dynamisme de l'humanisation globale de l'Université des Comores, et par la même hauteur du vise de l'objectif de l'horizonté du 30. Mesdames et Messieurs, sans plus tarder, je vais m'en décliner le commun de cette cérémonie. Nous débuterons par la lecture du Saint-Comore, ensuite nous poursuivrons par l'application de M. le secrétaire général de l'Université des Comores, par le discours de l'administrateur de l'Université des Comores qui sera prononcé par le secrétaire général. Ensuite, nous écouterons l'application du ministre des Affaires étrangères de la Coopération internationale. Nous aurons le plaisir par la suite d'écouter le discours de son Excellence Madame l'Ambassade ministre de la République du Corée. Nous collocirons la partie réservée au discours par celui de M. le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement et de la Recherche scientifique. Ensuite, nous passerons à la remise des matières réelles, des équipements en elles-mêmes. Et à la suite de la remise, nous aurons une photo de famille en dehors, dans l'escalier du bâtiment de l'Aubère 2. Et la cérémonie s'achèvera par un récidiment juste derrière la salle. Sans plus tarder, l'éducation des entités, j'invite M. Rouchdi, président de l'Union des Copératives des Étudiants, pour la lecture du Saint-Provence. Merci. 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 le conseiller chargé de la jeunesse et du sport auprès de la présidence de l'Union des Comores, mesdames et messieurs de la représentation coréenne en Union des Comores, messieurs les chefs de composante, chers membres de l'administration centrale de l'Université des Comores, chers étudiants, mesdames et messieurs, j'excuse l'assence du président de l'Union des Comores, empêché ce matin, sinon il aurait été à prononcer ce mot de bienvenue. Pour ma part, c'est un vrai plaisir de me retrouver devant vous dans cette matinée du premier du Maha, marquant non seulement le début de l'an musulman, mais également l'occasion solennelle de cette remise officielle de matériel informatique à l'Université des Comores par Madame l'ambassadrice de la République de Corée, en Union des Comores. Madame l'ambassadrice, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue à l'Université des Comores, en particulier ici, sur le site de la Corniche, qui abrite deux facultés, la faculté des sciences et des techniques, mais également l'école de médecine et de santé publique. En ce jour symbolique, je vous adresse ainsi à tous des meilleurs voeux de réussite et de bonheur. D'autant plus de réussite que l'Université des Comores est dans une phase autre que les dernières décennies qu'elle a connues. Je suis honoré de vous exprimer la profonde gratitude de l'ensemble de l'Université des Comores pour votre contribution significative au projet de développement de notre université qui comporte cinq grands axes majeurs. Décliné il y a quatre ans déjà, c'était le 1er juillet 2021, lors d'un atelier d'appropriation et de vérification des textes d'orientation stratégique du gouvernement comorien. Lors de cet atelier, à l'issue de cet atelier, le chef de l'État, son Excellence Azali Asoumani, a décliné les orientations de la prochaine université, de l'université de demain, l'université du futur, pour cinq axes dont, justement, ce projet de numérisation et d'interconnexion de nos sites. Ce don de matériel informatique représente donc une étape décisive vers la modernisation de notre institution. Au nom de l'Université des Comores, je tiens à vous remercier chaleureusement pour ce geste. Il s'agit là d'une coopération. Et cette coopération marque le début d'un partenariat que nous espérons en futur entre, justement, notre université et votre pays. Un partenariat que nous envisageons comme transversal, multisectoriel. À l'issue de la visite en Corée du Sud, aux côtés de son Excellence Azali Asoumani, le chef de l'État, président de l'Union des Comores, le président Igoura a pu constater votre engagement à soutenir nos orientations futures, notamment dans le développement de formations stratégiques telles que celles liées au secteur maritime, à l'économie bleue, ainsi que l'appui à structurer nos laboratoires de recherche, comme en témoigne la convention qui a été signée avec l'Université nationale de Puglian. Madame la dansatrice, mesdames et messieurs, les équipements que nous recevons aujourd'hui revêtent donc d'une importance capitale pour l'éducation, mais également pour l'innovation de notre université. Ils jouent, cela va s'en dire, un rôle essentiel dans ce projet de numérisation que j'ai déjà évoqué et d'informatisation globale, qui va donc permettre à l'ensemble de nos étudiants, à notre personnel administratif, enseignant, d'accéder aux ressources technologiques de pointe nécessaires à leur réussite académique et professionnelle. Je tiens également à souligner un défi crucial. Notre université est répartie sur dix sites à travers nos îles respectives, incluant six en Gazilla, deux en Zohani et deux en Moini. Le projet d'interconnexion de ces sites crevait une importance capitale pour surmonter des défis géographiques importants et améliorer notre efficacité opérationnelle à l'échelle nationale. Ces équipements seront donc essentiels pour lancer cette grande initiative. Votre contribution, Mme la Bassaprice, je le redis, va reveler du simple nom de ces matériels. Elle représente un soutien concret à nos efforts pour offrir une éducation de qualité supérieure. Enrichie par les technologies modernes, nous sommes profondément reconnaissants envers vous, nos partenaires stratégiques, nos partenaires techniques, pour la vision partagée et l'engagement envers le développement éducatif durable. Je profite donc, Mesdames et Messieurs, de cette occasion pour solliciter l'appui technique de nos partenaires locaux, en l'occurrence, comme en télécom, un adène, telle main, pour faciliter la jonction entre tous nos sites sur Gazija, en jouant un moelly afin d'assurer une interconnectivité optimale, sachant que la portée des matériels que nous avons reçus est de 29 km. La distance séparant Gazija et Moelly va bien au-delà. C'est un coût supplémentaire, c'est un appui que nous sélucitons auprès de nos partenaires locaux pour compléter donc ce projet d'interconnexion. Depuis ce mandat à l'Union africaine, le président Azadi n'a cessé de promouvoir une diplomatie active et dynamique, une diplomatie qui vise encore aujourd'hui à renforcer des partenariats stratégiques pour le développement des Comores. La présence de Madame l'Ambassadrice ici, Madame, Votre Excellence, Votre présence aujourd'hui ici et la contribution significative de la République de Corée témoigne de la réussite de cette politique de coopération internationale initiée par le chef de l'État comoré. Je réaffirme notre engagement à renforcer cette collaboration précieuse entre l'Université des Comores et la République de Corée. Ensemble, j'en suis convaincu, nous pouvons transformer nos ambitions communes en réalité tangible qui vont bénéficier nécessairement, non seulement à notre institution, mais aussi à toute la communauté universitaire et au-delà. Nous anticipons un grand enthousiasme, un avenir de réussite partagée et d'innovation continue. La Corée du Sud, la Corée c'est un modèle pour l'ensemble des pays qui tendent vers cette énergie-là, tant clamée, tant dit par le président de la République sur l'excellence et d'innovation. La Corée c'est un exemple pour nous, un exemple à limiter pour tout ce qui est innovation technologique, pour tout ce qui est modernisation de l'appareil administratif, l'appareil éducatif et tout l'écosystème qui va avec. Je remercie encore une fois Mme Rassadris, ainsi qu'à toute votre délégation pour votre soutien à l'inestinien, pour votre confiance en ce projet de modernisation qui est le développement de notre université. Je remercie l'ensemble de l'assistance d'avoir pris conscience que ce projet rentre aussi dans le cadre de l'ensemble des projets qui vont dans le sens du développement de notre université. Je tiens à exprimer surtout ma reconnaissance envers M. le ministre, le docteur Takedi Nussouf, pour son soutien constant, pour son engagement constant, en faveur de l'enseignement supérieur, en faveur de la promotion technologique, en faveur de la promotion de l'innovation au sein de l'enseignement supérieur et en particulier au sein de l'université des communes. Je remercie M. le ministre, je remercie notre présence M. le ministre des Affaires étrangères. Sans vous, sans les efforts que vous avez initiés, nous avons beaucoup discuté et on va discuter avec mon ami Hidral ici pour que cette journée, pour que cette remise soit réussie comme elle l'est ce matin-là. Je remercie encore une fois de nouveau M. le ministre. Merci de votre attention. Bon alors, je remercie le coup de moi. Salaam, allez. A présent, Excellences, mesdames et messieurs, nous avons l'honneur de vous présenter M. le ministre des Affaires étrangères pour son allocution et sous vos applaudissements. Merci. Applaudissements. 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 M. le ministre des Affaires étrangères. Applaudissements. Nassau M. le ministre de l'Éducation nationale de l'enseignement de la recherche scientifique de la formation et de l'intention professionnelle de M. le âgune de l'éיקoré. Distinguées invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec plaisir que je me tue qu'à l'IMA parmi vous aujourd'hui pour cette cérémonie de remise officielle des donations de matériels informatiques du gouvernement coréen à l'Université de l'Union des Comores. Tout d'abord, permets-moi d'adresser mes vies facilement aux membres du gouvernement ici présents pour avoir rehaussé la cérémonie. En effet, votre présence démontre l'importance que le gouvernement coréen accorde à l'éducation. La Corée et les Comores partagent le même intérêt pour les jeunes qui sont les acteurs de développement pour un pays. Cette cérémonie de remise des matériels informatiques reflète le dynamisme de la coopération entre nos deux pays, qui célèbre cette année le 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques. Les matériels informatiques sont destinés à profondre aux besoins de l'Université pour améliorer l'interconnexion des sites de l'Université des Comores, qui servira de l'avis pour le remplacement des capacités des étudiants et des étudiants et des personnels universitaires. Comme le Président, Azali accorde une grande priorité à l'éducation et le renforcement des capacités des jeunes. Le gouvernement coréen sera présent pour accompagner les Comores dans cette action pour soutenir sa marche dans le développement. Cette donation de la République de Corée aidera les étudiants dans trois îles à profiter des mêmes conditions d'éducation, facilitera le travail des enseignants et augmentera en même temps l'attractivité de l'université auprès des jeunes comoréens, pour encourager à continuer les études dans le pays. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, la coopération bilatérale entre nos deux pays est plus jamais au pays, surtout après la tenue du sommet Corée et Afrique en juin dernier à Séoul, auquel le Président Azali a participé. En effet, le sommet Corée-Afrique a ouvert une nouvelle page dans l'approfondissement et le développement des relations des lettres entre nos deux pays. Cette cérémonie du ministère des donations des matières informatiques pour l'Université de Congo étant par Jean-Avang et l'Ambassade va continuer la CFR pour rembourser et pour élaborer de nouvelles opportunités de coopérations avec l'Union des communes qui contribueront au développement de ce pays. Avant de terminer mon enlocution, permettez-moi d'embarger les jeunes dans les études. Vous êtes donc un atout qui sont dont votre pays dispose pour devenir un pays émergent et pour construire un meilleur avenir. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous, M. Excellences, Mme l'ambassade du Corée. Et à présent, vous êtes invité sous vos applaudissements bien sûr. J'invite M. le ministre des Affaires étrangères de la Cour de l'Ontario Internationale, Jean-Luc Mbara. J'invite M. le ministre des Affaires étrangères de la Cour de l'Ontario Internationale, et je vous remercie de votre personne. Mesdames et Messieurs, d'abord je voudrais entamer mon propos en souhaitant une bonne et heureuse année à nos qui sont présents ici et à l'ensemble du peuple communier, du peuple musulman qui s'élève la journée, le premier jour de l'an musulman qui symbolise toute une lutte, tout un engagement, toute une vision, tout notamment un engagement pour l'avenir que notre prophète sur l'atelier a été obligé de faire et de repartir pour aller par rapport à ce qu'il a cru, à la révélation par rapport à l'engagement par rapport à la réunion, c'est un moment très important. Je voudrais aussi commencer par dire que nous sommes devant un pays qui s'appelle la Corée qui est venu vers nous aujourd'hui. Et j'ai retenu, avant de le remercier du geste fort qui va nous permettre d'aller de l'avant dans ce pays, à chaque fois que j'ai rencontré le ministre des Affaires étrangères de la Corée, il m'a dit une chose. Vous savez, on était il y a avant 40 ans, on avait le même niveau de développement que l'écomore de beaucoup de pays d'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes la dixième économie du monde. Et il me disait toujours, vous pouvez faire ce que nous avons pu faire. Vous avez la capacité de faire ce que nous avons pu faire. Et je suis convaincu que nous l'avons. Et je suis d'autant plus aujourd'hui convaincu et fier d'être devant l'université des communs. Parce que cette réussite, ce challenge ne peut être rélevé qu'est par nos jeunes et qu'est par cette université, par la formation que vous allez trouver à nos enfants. Et le jour où j'ai eu à discuter avec madame l'ambassadrice d'un soutien qui pouvait apporter à notre pays, d'un soutien qui pouvait apporter à mon ministère, j'ai dit à madame l'ambassadrice, moi je pense qu'il faut ouvrir le ministère de l'Affaires étrangères et aider l'université des communs. Son Excellence le Président Xavier Soumane, à chaque fois, et je suis un témoin, qu'on se déplace, qu'il est devant des grandes puissances. Le Japon, la Corée, il a toujours dit, le Japon est allé au ciel, pas avec du pétrole, mais avec de la ressource humaine bien forte. Et il a toujours sollicité à tous les pays, à tous nos partenaires, c'est-à-dire aider l'université des communs. Parce qu'en créant cette université, il a vite compris que le pays ne peut se développer quand il a une ressource, bien formée, capable de rélever les déchets. Et je crois que au moment où nous nous apprêtons à transmettre le relais, pas plus que demain, à la jeunesse, qui représente plus de 65% de notre population, ils sont majoritaires. Être ici et soutenir cette université, donner encore la possibilité à cette université d'être forte, bien formée, c'est un signal fort. Et je n'ai peu que appelé à tous les enseignants de ce pays, à tous. Et je sais que les difficultés sont énormes, les défis sont énormes. Nous avons des difficultés au quotidien. Mais je pense que ce pays que nous aimons, que nous chérissons, ne s'en sortira pas. Et nous ne s'en sortira pas. Et si nous avons un enseignement d'une université forte, l'émergence ne viendra que parce que nous avons une université, une éducation forte. Et je sais que vous avez tous des difficultés, vous l'apportez tous des difficultés. Mais c'est de cette manière que nous pouvons atteindre le développement qui nous suit. Et merci à la Corée pour cet accord qui nous apporte aujourd'hui, la digitalisation, l'interconnexion. L'agenda 63 de l'Union africaine a basé parmi ses priorités l'interconnexion. Parce que c'est les pays comme nous qui avons des difficultés, qui nous sont enclavés. C'est aussi la seule manière de pouvoir aller au-delà de nos frontières, au-delà de nos horizons. La seule chose qui peut nous permettre aujourd'hui d'aller beaucoup plus vite, c'est la digitalisation. J'étais à Genève il y a dix jours. Et je comprends que l'un des efforts de son Excellence le Président de la République était admis parmi les dix pays d'Afrique qui vont expérimenter le commerce digital. Et c'est une bataille qui n'était pas facile. Et ça montre encore, s'il était nécessaire, que le chef de l'État ait engagé dans une dynamique de diplomatie positive, de diplomatie pragmatique pour faire avancer sur le pays d'y arriver. C'est pour cela que je continue à croire que travailler pour développer l'éducation, pour fermer notre jeunesse, c'est la seule voie qui va nous permettre d'atteindre le projet, le plus important pour nous, c'est la vision du chef de l'État pour l'émergence 2030. L'émergence 2030, je ne le ferai pas sans l'Université des Comptes. Et nous allons y arriver, grâce à vous. Donc c'est pour cela que je voudrais remercier la Corée, très sincèrement, de ce soutien. C'est pour cela que je voudrais remercier aussi le chef de l'État pour son engagement pour l'éducation, pour la formation professionnelle. Et pour vous dire que les discours, ça sera fait par le président de l'Université, ça sera fait par le ministère de l'Éducation. Moi, je voudrais juste d'aller ici témoigner de cet engagement du président de la République, de cet engagement du gouvernement communien, et surtout de vous dire, vous les enseignants, vous qui détenez la science, que le capital humain, le capital humain, c'est ce qu'il y a le plus important, c'est la vraie richesse d'un pays. Et ce capital humain, mesdames et messieurs, vous les enseignants, vous qui nous avez enseignés hier, qui continuent à nous enseigner aujourd'hui, qui nous enseignent aujourd'hui, vous êtes les seuls à pouvoir réellement sauver ce pays en formant un cadre humain, compétent, engagé dans la voie du développement de la science. Merci à vous tous et à vous. Merci à vous, messieurs les ministres de l'Éducation de l'Éducation de l'Éducation de l'Éducation de l'Éducation de l'Éducation. Merci à vous, messieurs les ministres de l'Éducation de l'Éducation de l'Éducation. Monsieur le conseiller de l'Éducation 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 de de l'université, mesdames et messieurs les enseignants chercheurs de l'université des Comorges, chers étudiants, mesdames et messieurs, ordre d'assistance, assalamu pour me permettre de souhaiter également, comme tout le monde, bonnes années, l'aime de succès santé, prospérité dans la vie de tous les jours, à nous tous ici présents, à tous les Comoriens, à tous les musulmans et le monde entier, que cette nouvelle année apporte paix, progrès, sécurité dans les pays du monde. Cette année invité, c'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie marquant la remise officielle de matériel informatique par son excellence, madame l'ambassadrice de la République de Corée, accédité au Comor. Ce geste de grande générosité, de valeur de 45 millions de nos francs, s'inscrit parfaitement dans la vision stratégique du chef de l'État, son excellence, monsieur Azadiya Soumani, qui lui en parle notamment de la réduction de la fracture numérique pour placer les différents sites de l'Université des Comorges dans une trajectoire de parfaite collection. C'est pourquoi je le remercierai, j'avais lancé madame l'ambassadrice de la Corée, ainsi que la République de Corée, auxquelles j'exprime ma profonde gratitude pour cette contribution si précieuse et inestimable à l'éducation des jeunes Comorges. Ce partenariat exemplaire est le reflet de notre engagement commun pour un avenir meilleur où la coopération internationale joue un rôle crucial dans le développement de nos nations. Il est aussi le résultat direct de la diplomatie proactive du chef de l'État qui continue à bâtir des relations solides et fructueuses au bénéfice de notre pays. Les équipements que nous recevons aujourd'hui en termes pour l'interconnexion des sites de l'Université des Comorges répartis sur les îles d'Anjouan, Moëlie et Nghazikar, serveurs pour la configuration des applications, switches, routers, points d'accès Wi-Fi et ordinateurs représentent bien plus qu'un simple apport matériel. Il constitue un pas décisif vers la digitalisation de notre système éducatif, élément clé qui a permis au gouvernement de maintenir par exemple les efforts de scolarisation des cours durant la période pandémie de COVID-19. Madame l'ambassatrice, mesdames et messieurs, je voudrais saisir cette occasion pour rappeler que le plan Comor émergent fait de la révolution numérique un des catalyseurs du développement de notre pays. La stratégie numérique Comorge porte sur le renforcement du cadre juridique institutionnel, la promotion de l'usage et la diffusion d'éthique, la mutualisation des infrastructures et capitalisation des investissements et la diversification du secteur au-delà des télécommunications. La vision est de faire du numérique un secteur contribuant de manière conséquente à l'économie nationale, un levier de croissance pour les autres secteurs et un facteur positif de transformation sociale. Aussi, en digitalisant l'université des Comorges, nous faisons un pas de géant dans la réalisation de ce plan ambitieux. Notre université devient ainsi un des acteurs centraux de ce projet global contribuant activement à la modernisation et à l'efficacité de notre administration publique et surtout par la formation des jeunes générations. Je tiens à souligner que les équipes techniques et les compétences nécessaires sont déjà actives pour la mise en œuvre de cette intercollection. Nos experts relèvent un défi, un défi de mise en place efficace et durable de ces nouvelles infrastructures. Cependant, il est important de noter que le matériel fourni a une portée limitée. C'est pourquoi, comme l'a été souligné par le secrétaire général, nous sollicitons aussi aux partenaires locaux pour nous accompagner à perfectionner vraiment ce domaine. Je suis saisi cette opportunité également pour rappeler que lors de son discours prononcé à Foumouni le 5 juillet dernier, son Excellence M. Azaria Soumanichak de l'État a réitéré les engagements de la Banque africaine de développement pour soutenir financièrement le projet de digitalisation de notre pays. Mesdames et messieurs, permettez-moi de réitérer nos remerciements sincères et notre reconnaissance pour ce geste généreux. Ensemble, nous pouvons et nous devons œuvrer pour le progrès et le développement des commodes. En digitalisant notre université, nous participons déjà activement à la réalisation de ses ambitions pour un avenir prospère et collecté à cette ère de renouveau qui consacre son nouveau mandat. Vive l'écomore dans la paix, la stabilité, vive la coopération internationale. Je vous remercie. Merci messieurs les ministres. Enfin, mesdames et messieurs, nous passons maintenant à la réunion officielle. Je tiens à rappeler que ce dont nous avons, juste à côté, ce sont des échantillons. Sinon, les matériels et les équipements sont à l'administration centrale à ramener. Maintenant, j'invite son excellence, madame l'ambassadrice du Corée et le ministre de l'éducation nationale pour la remise sous vos applaudissements. J'invite également messieurs le ministre des Affaires étrangères pour ce moment fort de la cérémonie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci à vous. Merci à vous. Sur ce, je vous invite humblement pour la photo de famille. Je vous remercie de votre présence. Merci. 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 Merci.